Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le rugby et le tournoi des 6 nations et je vais vous présenter le match Ecosse contre Angleterre. C'est un match qui a lieu ce samedi 24 février 2024 à 17h45 pour le compte de la troisième journée du tournoi des 6 nations 2024. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes dans ce tournoi des 6 nations. On va voir leurs résultats. On verra aussi tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis un an et demi avec les moyens de points marqués en caissé et toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée je dirais sur le scénario éventuel de ce match. Puis on enchaînera par les compos d'équipe et tous les joueurs qui vont participer, qui devraient participer à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur France 2. Alors on va revenir donc sur les résultats déjà dans ce tournoi des 6 nations. L'Ecosse a fait une victoire et une défaite. Une victoire de justesse au Pays de Galles 27 à 26 et la défaite de justesse chez eux contre la France 16 à 20. C'est vrai qu'il y a eu un litige sur la fin de match. Soi disant qu'ils ont marqué un essai mais qu'en fait le français avait la main ou quelques doigts on va dire sous le ballon. Donc le ballon n'a pas touché le sol mais avec l'exemple de caméra on se posait la question. Et c'est vrai qu'en fait par défaut comme il n'y avait pas un angle de caméra qui justifiait que le ballon avait bien touché le sol. Et bien l'essai ne pouvait pas être, c'est la règle, ne pouvait pas être accordé à l'Ecosse. Et donc la France l'a emporté sinon c'était l'Ecosse qui gagnait tout simplement. Même si peut-être qu'effectivement ce ballon avait vraiment touché le sol. C'est juste qu'il n'y avait pas d'angle de caméra qui le prouvait. Donc ça a été un peu litigieux. Et donc l'Ecosse finalement reste sur une victoire et une défaite contre la France. Aurait pu arriver à ce niveau là presque invaincu. Donc c'est dommage pour eux. Sinon depuis un an et demi l'Ecosse c'est 12 victoires 10 défaites en 22 matchs. C'est 27 points de moyenne marqués, 19,9 encaissés plus 7,9. Donc c'est une équipe qui est quand même plutôt costaud. Et d'ailleurs on a pu le voir contre la France. Et aussi au premier tour contre le Pays de Galles par contre. Ils menaient 27 à 0 et le Pays de Galles était revenu à 26-27. Et donc ils ont gagné de justesse. Voilà, ils sont assez imprévisibles. Allez l'Angleterre maintenant de son côté. Ils ont commencé justement ce tournoi des 6 nations par une victoire 27-24 en Italie de justesse. Et une victoire à domicile 16-14 contre le Pays de Galles de justesse. Deux victoires de justesse. Mais ces deux victoires quand même. Et donc depuis un an et demi c'est 14 victoires, 1 nul, 10 défaites. Donc 24,6 de moyenne par match marqués. 21,2 encaissés plus 3,4. Donc voilà, c'est une équipe qui se cherche, qui a du mal quand même à trouver, je dirais, à cartonner ses adversaires. Et qui alterne le bon et le moins bon. Alors on va aller regarder maintenant le match qu'il y a eu l'année passée entre l'Angleterre et l'Écosse. L'Angleterre avait perdu à domicile contre l'Écosse 23 à 29. Donc ça c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que l'Écosse avait déjà gagné en Angleterre l'année passée. Donc il s'était montré plus fort. Alors on peut voir que l'Écosse a gagné 27-26 contre le Pays de Galles. Mais en menant 27-0 et que l'Angleterre a gagné 16-14, mais ça n'a pas été le même style. Donc on peut imaginer que l'Écosse est plus fort que l'Angleterre. En plus, ils jouent chez eux. Après, je ne suis pas sûr, je dirais que ça se vaut, les deux équipes se valent. C'est difficile de se faire une idée, une tendance à ce match. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Moi je dirais peut-être plus un bonus pour l'Écosse, surtout après le match contre la France. Ils vont avoir, ils vont être très revanchards. Allez, les compos d'équipe. Alors pour l'Écosse, on aurait King Gorn, Steyn, Jones, Tupulo, Tue, Vandermeer, Russell, White, Darge, Dempsey, Ritchie, Cummings, Gilchrist, Fagerson, Turner et Schumann. Et pour l'Angleterre, on aurait Furbank, Daly, Lawrence, Slade, Freeman, Kerr, Ford, Roots, Earl, Underhill, Itoji, Chessum, Genge, George et Cole. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. De toute façon, si l'Écosse veut encore espérer quelque chose, il faut battre l'Angleterre. Si l'Angleterre veut continuer à espérer la victoire dans ce tournoi et jouer justement la victoire finale face à l'Irlande, l'Angleterre doit continuer à gagner ses matchs. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 24 février 2024 à 17h45 pour le match de la troisième journée du tournoi des 6 nations 2024. L'Écosse reçoit l'Angleterre. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada